Il y a les souverainistes d'un côté, je dirais les traditionnalistes de l'autre, mais pas au niveau religieux, mais au niveau politique, c'est-à-dire notamment par Nicolas Bay, où on veut revenir plutôt vers l'immigration et la sécurité, à abandonner un peu la problématique de l'Europe. Et puis il y a une nouvelle génération que l'on ne voit pas, qui existe, c'est les nouveaux élus régionaux. Derrière Mario Maréchal Le Pen ? Idélogiquement, plutôt derrière Mario Maréchal Le Pen, sauf que Mario Maréchal Le Pen ne fait plus de politique pour l'instant. Mais son ombre plane quand même encore fortement. L'ombre plane, et puis il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver, il y a toute une communication sur Internet avec un hashtag FN2Demain, etc., qui est en train d'apparaître. Est-ce qu'au lendemain, pratiquement de ses meilleurs résultats historiques, le FN peut exploser ? Ne pas avoir des effets d'exclusion type Maigret dans les années 90. Exploser, ça m'étonnerait parce qu'il y a un socle important, et puis surtout ces 20% de voix existent, et quand on fait de la politique, on reste dans des parties stables.